... Ce matin, je viens parler à ces hommes et ces femmes qui, tout au long de leur parcours, ont eu ce goût amer d'être rejetés malgré tous les efforts et de ne pas être estimés tels qu'ils sont réellement. Je viens parler à ces hommes et ces femmes qui, à la fin de toute leur réflexion, se rendent compte que ce n'est pas normal de vouloir faire autant et de ne jamais trouver leur place dans leur environnement. Ils vont dans plusieurs environnements, dans leurs emplois, dans leur travail, dans la famille. Ils font beaucoup d'efforts, mais ils ne sont jamais finalement acceptés. Ils ont l'impression de devoir vouloir faire tout ce qu'ils doivent faire pour être acceptés, mais finalement, on ne reconnaît jamais leurs efforts, on ne reconnaît jamais leurs valeurs. Je parle à toutes ces personnes qui, au cours de leur vie, ont toujours essayé de s'adapter pour pouvoir finalement correspondre à là où on attendait qu'ils soient, mais finalement, qui n'ont jamais reçu les éloges qu'ils devaient recevoir, les louanges même qu'ils devaient recevoir, l'admiration qu'ils devaient recevoir. Je viens vous parler pour vous dire ce matin qu'il y a peut-être, c'est vrai, des situations dans lesquelles vous avez été rejetés, mais malgré tout ce parcours que vous avez vécu, il y a des erreurs à éviter, il y a des notions à comprendre, et il y a une révélation pour le territoire sur lequel vous êtes établi. Est-ce qu'on est ensemble? Je viens parler à toutes ces personnes qui ont l'impression de ne pas fiter avec le lieu où est-ce qu'ils sont, qui ont l'impression que, j'aime ma famille, mais j'ai l'impression que dans ma famille, je ne suis pas, je ne correspond pas à ce qu'on attend de moi. Je ne suis pas peut-être assez calme comme on aimerait que je sois calme. Je ne suis pas peut-être assez extraverti comme on aimerait que je sois extraverti. Je ne connais pas, je n'ai pas les mêmes diplômes que les gens de ma famille, je n'ai pas la même connaissance que les gens de ma famille. J'ai peut-être moins, j'ai peut-être plus que des fois mon environnement, mon travail, mon lieu, mon territoire. J'aimerais parler même à tous ces Antillais qui ont envie de s'habiller avec un style bien particulier, mais avec pudeur, mais qui ont l'impression que quand ils s'habillent ici particuliers, on va directement te critiquer. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais parler aux gens qui voudraient faire des couleurs, mais qui se disent que si je sors chez le coiffeur, on va critiquer ma couleur. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais parler à toutes ces personnes qui ont envie des fois d'affirmer certaines choses. Attention, je vais mettre un équilibre ce matin, mais qui ont l'impression que malgré toutes les fois où ils ont essayé, écoutez, ils ont mis de côté certaines choses qui les définissaient et malgré toutes les fois où ils ont mis de côté ces choses, ils n'ont quand même pas été acceptés. Alors ce matin, j'ai un message pour vous et le titre de mon message, c'est Autrefois rejeté. Autrefois rejeté. Dis avec moi, Autrefois rejeté. Dis avec moi, Autrefois rejeté. Alors comme je vous ai dit, il y a des erreurs à éviter, des notions à comprendre et une révélation pour le territoire sur lequel vous êtes établi. Mais avant de continuer, avant de commencer, sur les points que je dois avoir avec vous, j'ai des points en préambule à pouvoir vous donner qui sont les suivants. Premièrement, ce que vous êtes n'est pas nécessairement le caractère que vous avez développé. Je vais reprendre, je dis, ce que vous êtes n'est pas nécessairement le caractère que vous avez. Le caractère que vous avez. Le caractère que vous avez. Alors pourquoi je dis ça? Parce que si tu prends mal mon message, tu risques de vouloir affirmer une identité qui en réalité n'est pas une identité que Dieu a prévue pour toi. Mon message n'est pas venu, je ne suis pas venu te dire ce matin tout ce que tu as envie d'être, tout ce que tu as envie de faire, fais-le, sois-le, rentre dedans. Ce n'est pas ça que je suis en train de faire. Parce que si je suis en train de faire cela, je suis en train de faire la même chose que le monde pousse les gens à faire, à vouloir se définir comme ils ont envie de se définir. Ce n'est pas de ça que je parle ce matin. Parce que si je parle à quelqu'un qui est en Christ ou si je parle à quelqu'un qui sait que Dieu existe, j'aimerais te dire ce matin que le vrai toi n'est pas celui que tu as développé dans ton parcours, mais le vrai toi, c'est celui que Dieu a prédestiné à être. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors il se peut que votre manière d'être ne correspond pas à la personne que Dieu a créée. Mais ce caractère a émergé avec les différentes situations de votre vie. Ce sont les différentes situations de votre vie des fois qui vous ont amené à être tel que vous êtes, qui vous ont amené à prendre cette manière d'être. Par exemple, tu étais quelqu'un qui ne t'énervait jamais, n'était jamais en colère, mais il suffit que tu aies été dans une administration ici quatre fois. La première fois, tu as été tranquillement. La deuxième fois, tu as été en paix. La troisième fois, tu as dit une dernière fois, j'irai en paix. La quatrième fois, tu dis ici, ils verront le lion de la tribu de Judas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc souvent, ce sont les situations qui font que tu changes. Tu n'étais pas quelqu'un de jaloux en relation, mais la trahison t'a amené à tomber dans la jalousie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'étais pas quelqu'un qui soupçonnait, mais la trahison t'a amené maintenant à soupçonner. Tu n'étais pas quelqu'un qui avait le cœur renfermé, mais les critiques sur ta personne t'ont amené à être renfermé. Alors ce que j'aimerais te dire ce matin, c'est de ne pas faire un focus sur ce que tu es devenu au cours de ta vie, mais de faire un focus sur ce que Dieu avait dit depuis le départ. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ainsi que quand Jésus-Christ est venu sur terre, Jésus-Christ n'a pas cherché à confirmer les choses de la loi. Il a accompli la loi, mais son but n'était pas, écoutez-moi bien, Jésus-Christ a accompli la loi, certes, mais le but de Jésus-Christ n'était pas tant la loi. Le but de Jésus-Christ était de rétablir ce qui était au commencement. Est-ce que vous me suivez? Parce que si la loi avait déjà fait son travail, Jésus-Christ n'avait pas besoin de venir. Jésus-Christ n'est pas venu amener le judaïsme. Lui, il a grandi en tant que juif, mais ce qu'il est venu restaurer, c'est une relation entre les dieux et les hommes. Ainsi, on a un cas particulier dans le livre de Matthieu au chapitre 19. Les disciples viennent voir Jésus-Christ et lui posent la question. Lui parlent par rapport au divorce. Et Jésus va dire ceci. Il leur répondit parce que ces messieurs qui étaient présents, les disciples disaient que oui, est-ce qu'on peut répudier nos femmes, ceci et cela, pour certaines raisons. Et Jésus répond, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas. Ce qui veut dire que Jésus-Christ, lui, il n'est pas tant venu pouvoir parler de manière légaliste par rapport à la loi, mais il est venu rétablir les choses telles qu'elles étaient au commencement. Est-ce qu'on est ensemble? C'est la raison pour laquelle Jésus va dire ceci. Celui qui a péché, ce n'est pas tant celui qui a déjà été avec la femme et accouché avec elle quand il est dans l'adultère, peu importe. Mais il explique, oui, ça c'est le péché. Mais il dit que le péché commence plus tôt. Or, la loi, il faut qu'on attrape quelqu'un, il faut qu'on ait des preuves et puis on sait que là, la personne a péché. Mais Jésus-Christ explique. Et même la Bible en parle, qu'en fait, celui-même qui a regardé une femme en la convoitant a déjà péché. Cela veut dire que ce que Dieu cherche en nous est d'abord beaucoup plus profond. Est-ce qu'on est ensemble? C'est beaucoup plus profond que l'aspect que tu vois d'extérieur. Et voici ce qu'il dit. Il dit, il n'en était pas ainsi au commencement. Alors, Jésus-Christ nous donne un indicateur en nous disant ceci, que le plus important, des fois, ce n'est pas comment on a évolué, mais c'est de chercher à savoir qu'est-ce que Dieu avait dit au commencement. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, ce que vous êtes n'est pas nécessairement le caractère que vous avez développé. Deuxième point, je vous dirai ce matin qu'en réalité, je parlerai de votre essence. Ce qui va être le premier point. Je parlerai de votre essence. Éphésiens chapitre 1, verset 4 à 5. Éphésiens 1, 4 à 5. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être quoi? 16 enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. En Jésus-Christ, nous avons été prédestinés. Ça veut dire que avant même que l'on puisse arriver sur terre, il y a un nous que Dieu avait conçu dans l'au-delà, dans le monde invisible. Avant d'arriver, d'être manifesté, il y a d'abord un nous qui a écouté. Je le dis souvent, Genèse 1 et Genèse 2 se répètent. C'est la même chose qui se dit dans Genèse 1 et Genèse 2. À un moment donné, dans Genèse 1, il dit faisons la verdure, faisons les arbres, faisons toutes ces choses. Mais dans Genèse 2, Dieu dit, oui, mais la Bible dit qu'il n'y avait pas encore de verdure parce qu'il n'y avait pas encore plus. Mais pourquoi dans Genèse 1, tu le dis ? Parce qu'il fallait que d'abord ce soit créé spirituellement avant d'être manifesté physiquement. Est-ce qu'on est ensemble ? C'est la raison pour laquelle il y a une différence entre recevoir quelque chose de la part de Dieu et manifester ces choses. Ainsi, tu peux recevoir une pauvretie, mais ne pas la manifester. Alors, je vous dis tout cela pourquoi ? Parce que ce matin, le focus que vous devez aller faire, c'est le focus pour savoir ce qu'est-ce que Dieu a dit sur vous bien avant la fondation du monde. Ainsi, celui qui arrive à capter quel est sa prédestinée marche sur la terre des vivants comme s'il vivait une rediffusion. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Ainsi, ce que tu vis n'est pas tant une surprise pour toi parce que tu sais que tu es né pour ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Parce que, écoutez, quand tu vas voir un film la première fois, tu es surpris. Mais quand tu retournes voir le film la deuxième fois, tu n'es pas surpris. Ce qui t'avait fait peur ne te fait plus peur. Ce qui te fait rire ne te fait pas forcément rire autant de la même manière. Cela veut dire que celui qui marche selon sa prédestinée n'est pas surpris par les choses qui arrivent parce qu'elles sont déjà écrites bien avant la fondation du monde. Ainsi, comme Jésus-Christ, quand tu te retrouves devant ta croix, tu peux dire, Seigneur, si cette coupe peut s'éloigner de moi, OK. Mais toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Alors, ce que je prie en ce matin, c'est que tu découvres ta prédestinée pour ne pas avoir peur des événements, des circonstances qui viendront sur ton chemin. Qu'à chaque fois que ces épreuves vont venir, tu puisses dire, en fait, je t'ai déjà battu. Je viens juste manifester la victoire que j'ai déjà prise sur toi dans l'éternité. Est-ce qu'on en sent ? Alors, j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un ce matin. Arrête de bouder pour les combats que tu reçois. Ces combats ont été formés en portant ton nom. Aïe, 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 aïe. Je peux pousser ou pas ? Est-ce que je peux pousser ? Cette semaine-ci, c'était la rentrée et quand c'est la rentrée, qu'est-ce qui se passe ? Les parents achètent des cahiers, ils achètent des sacs, ils achètent des vêtements et quand c'est les enfants qui sont en petite section, ils achètent des étiquettes pour pouvoir mettre le nom de leurs enfants sur les sacs, sur les vêtements, sur la gourde, sur le tupperware. Mais j'aimerais te dire ceci, alors que tu étais en train d'être formé bien avant la fondation du monde, Dieu avait prévu ce Goliath-là pour toi et il a mis ton nom dessus. Il avait prévu ce combat, il a mis ton nom dessus. Et toi, tu es en train de dire ce n'est pas moi, mais lui, il dit mais je suis né pour toi parce qu'il dit que si tu ne passes pas par moi, tu n'arriveras pas là où Dieu t'attend. Cela veut dire qu'il y a des chemins où Dieu veut t'envoyer, il y a des combats qui t'attendent et ce sont tes combats, ce sont tes épreuves. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'on peut pousser ou pas? C'est ce que je veux. Je veux parler à quelqu'un ce matin et lui dire, écoute, à un moment donné, le chemin, c'est ton chemin. Il n'y a personne qui aura ces combats. Écoutez, tellement Goliath était le combat de David, pendant 40 jours, il a paralysé toute l'armée d'Israël. Cela veut dire que pendant 40 jours, Goliath attendait une seule personne, celui qui viendra le vaincre. Parfois, ton épreuve est là depuis 40 générations. Elle attend une seule personne, ta manifestation sur terre, pour savoir qui viendra me vaincre. Je déclare en cette saison que tu te lèves pour pouvoir entrer dans le chemin que Dieu a déclaré sur toi pour les choses que Dieu a prévues pour toi. Je déclare qu'en cette saison, tous les Goliaths qui seront au travers de ton chemin. Tu l'es, Dieu enverra ta fonde et tu couperas leur tête avec l'épée de la parole en disant, qui est cet incirconci qui s'est levé face à Dieu? Ahan, 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 est-ce qu'on est ensemble? Ahan, est-ce qu'on est ensemble? Dis à ton voisin, tu iras vaincre ton Goliath. Et tu iras vaincre ton Goliath. On peut avancer? Alors voici une chose. Il y a des erreurs à éviter. Il y a des erreurs à éviter. Parce que certains, vous vous plaignez de certaines erreurs, de certains rejets. Mais vous ne vous rendez pas compte que certains rejets, dis-moi apôtre, je te pardonne. tu ne te rends pas compte que certains rejets que tu vis sont le fruit du rejet que toi-même tu fais sur ta propre personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors voici les erreurs à éviter. Pensez que la manière dont vous avez été bâti n'est pas la bonne. Pensez que la manière dont je suis n'est pas la bonne. Je viens vous dire que le parcours peut paraître étrange sans aucune logique. Tu regardes tes compétences et tu as l'impression que les compétences des autres sont plus valorisantes. Tu regardes les atouts des autres et tu as l'impression que tes atouts ne sont pas de grands atouts. Et laisse-moi vous dire une chose. Oui, c'est vrai, le parcours peut paraître étrange sans aucune logique. Votre personne dans son essence peut paraître si différente que certaines personnes d'entre vous ici ce matin, vous aimeriez être différent. Tu dis Seigneur si tu m'avais fait comme étant quelqu'un qui sait faire des blagues j'aurais été apprécié des autres. Mais si c'est toi qui allais faire si tout le monde faisait des blagues qui rigole aux blagues? C'est une question simple. C'est vrai pour moi. Si tout le monde faisait des blagues qui rigole aux blagues? Il faut bien des gens pour rigoler aux blagues. Oui Seigneur si seulement tu m'avais fait calme si tout le monde était calme on aurait été dans un monde calmité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oui Seigneur mais j'aurais aimé être comme ça. Regarde les autres ils arrivent à faire ci ils arrivent à faire ça moi je n'y arrive pas. Moi je n'ai pas écouté. Je écoute certains combats que vous avez c'est simplement parce que en fait vous n'êtes pas content des fois du tempérament que Dieu vous a donné de la manière de la famille là où vous êtes vous n'êtes pas content parce que vous estimez que la manière dont je suis Seigneur ce n'est pas tellement glorieux il y a des gens qui réussissent mieux que moi ils réussissent mieux que toi simplement parce qu'ils se focalisent sur ce que Dieu leur a donné. Mais si tu passes 20 ans 30 ans de ta vie à vouloir essayer à faire comme les autres tu ne perfectionnes jamais ce que Dieu t'a donné à toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez dans la vie il y a des gens qui sont très enthousiastes ils sont très joyeux ils savent mettre l'ambiance ils savent vraiment parler avec les autres ils sont fédérateurs ils parlent vraiment bien avec tout le monde mais par contre ce sont des gens vraiment en retard. tout le temps en retard quand il y a un rendez-vous tout le temps en retard quand il y a une rencontre tout le temps en retard désorganisé ne savent rien faire donc toi tu vas te plaindre de pouvoir te dire mais j'aurais aimé être comme lui pouvoir parler aux gens mais en tout cas à chaque réunion c'est toi qui es toujours à l'heure à chaque rencontre c'est toi qui es toujours à l'heure ton emploi du temps tu sais bien le faire les personnes que tu as envie des fois ils ne savent pas bien s'organiser est-ce que je parle à quelqu'un? Et des fois toi tu dis oui moi j'aurais aimé être comme tel savoir être bien cadré savoir être bien organisé savoir faire des plannings et m'en tenir à ce planning mais parfois ces personnes-là ça ils n'arrivent pas à laisser Dieu faire les imprévus qu'il doit faire dans leur vie alors accepte la particularité que Dieu t'a donné au lieu de te plaindre à chaque fois de ce que ah est-ce que je parle à quelqu'un? des fois votre erreur c'est de penser que la manière dont Dieu vous a fait n'est pas la bonne c'est une grande erreur c'est une grande erreur deuxième erreur c'est que parfois vous projetez il peut arriver que l'erreur c'est de projeter l'erreur c'est de projeter une fausse image de vous ok dis avec mon apôtre je te pardonne je ne vais pas être fâché prêche bien vraiment prêche moi ne blague pas avec moi ce matin en fait je suis je suis choqué je suis choqué je suis outré je suis subjugué écoutez je suis choqué parce que des fois quand les gens me parlent j'ai l'impression quand ils me parlent d'eux j'ai l'impression qu'ils me parlent de quelqu'un d'autre et tu as l'impression que la manière dont ils se définissent ils ne se rendent pas compte qu'ils sont à des années-lumière de ce qu'ils pensent être est-ce que je parle à quelqu'un? je peux pousser ou pas? écoute tu sais un jour quelqu'un m'a dit non je ne peux pas dire ça parce qu'on va se fâcher il faut que je trouve un autre exemple Seigneur aide-moi il faut qu'ils se fâchent mais pas trop quand même écoute par exemple je donne un exemple comment tu peux être quelqu'un d'autant désorganisé d'autant pas à l'heure d'autant toujours en retard mais par contre c'est toi qui peux faire les réflexions aux gens pour leur dire comment ils devraient s'organiser pour on te reconnait pour toujours être en retard mais tu dis aux gens tu sais chaque dimanche soir tu dois faire un planning tu dois t'asseoir écoute écoute prends ta vie au sérieux ok tu dois commencer à cadrer les choses bien comme il faut parce que c'est straight to the point ok asap mets des tâches mets des couleurs et tu verras que tu vas aller au bout de parce que moi c'est comme ça que je fais on te connait au quartier tu es toujours en retard est-ce que je parle à quelqu'un? des fois tu te vois comme étant quelqu'un de visionnaire or la seule vision que tu as c'est ce que tu vois sur YouTube ah yaya 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 est-ce qu'on oh la 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 est-ce qu'on est ensemble? je peux parler aux hommes ou pas? messieurs vous êtes prêts? messieurs ne faites pas l'erreur de recopier les coachs formateurs que vous voyez sur YouTube dans les publicités avant que les vidéos commencent et en pensant que ça définit votre identité tu vois tu as dit que tu n'allais pas te fâcher et tu dis aïe 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 est-ce qu'on est ensemble ou pas? parce que des fois en fait vous voulez vous projeter alors je ne dis pas que vous devez aspirer à mais parfois vous vous projetez une image de ce que vous n'êtes pas moi je suis quelqu'un de confiance tout le monde sait que tu n'es pas quelqu'un de confiance on sait qu'à toi on ne peut rien raconter tu n'es pas quelqu'un de confiance est-ce que je parle à quelqu'un? pourquoi dans le foyer c'est toi qui veux gérer l'argent alors que tu sais que tu dilapides l'argent? laisse l'argent tranquille ou ça en dilapideur? est-ce que je parle à quelqu'un? mais le problème regardez regardez quelqu'un qui ne sait pas gérer l'argent mais qui cherche à gérer l'argent il finira par se faire savoir par les autres au travers de certaines phrases qu'il ne sait pas gérer l'argent et il ira finalement dire que j'ai été rejeté or que c'est lui qui s'est d'abord rejeté parce qu'il n'a pas fini par accepter la réalité qu'il ne sait pas gérer l'argent est-ce qu'on est ensemble? arrête de projeter une fausse image de toi-même des fois on se pense tellement ceci tellement cela on pense qu'on est alors que ce n'est pas vrai des fois tu as des gens ils parlent toujours ouais j'ai des projets j'ai des projets j'ai des projets à un moment donné si tu ne fais que te projeter sans jamais réaliser tu passeras de projeter à rejeter est-ce que je parle à quelqu'un? alors dis à ton voisin pour moi arrête de projeter une mauvaise image de toi en tout cas une fausse image une fausse image bon non je vais vous titiller quand même ce matin je peux parler aux célibataires? je peux parler aux célibataires? arrête de te projeter comme si tu étais Brad Pitt non 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 d'abord les hommes tu as des frères ils parlent comme s'ils sont la crème de la crème frère ton nom n'est jamais sorti dans mon bureau on n'est jamais on n'est jamais venu me voir pour toi mais tu parles en mode parce que moi je ne peux pas accepter n'importe oh ah sir sais-tu qu'alors que tu recales les gens ton nom n'est jamais sorti dans mon bureau? parce que tu projettes une image de toi comme si que quand tu marches à l'église tout le monde te regarde c'est pas vrai il se peut que tu sois invisible aux yeux pas de l'ennemi il m'est de l'ami ah Dieu Dieu est tout puissant et puis tu te vois dans ta tête walking girl tu n'es walking rien ah est-ce que je parle à quelqu'un? tu ne peux pas demander aux frères d'aller à fitness park quand toi tu es à food park est-ce que les frères pasteurs vont à la salle toi tu connais à part la salle à manger tu connais autre chose arrêtez d'avoir des exigences pour les gens que vous n'avez pas pour vous-même oui il faut que pasteur il faut ah non je ne veux pas dire ça non je ne veux pas dire ça là tu vous aimez quand je suis dans les problèmes c'est ça que vous aimez c'est ça que vous aimez est-ce qu'on est ensemble? souvent c'est une fausse image de toi que tu projettes une fausse image des fois et surtout les frères des fois quand je parle avec les frères les frères me disent pasteur mais moi comme je suis un frère qui est quand même assez demandé comment je peux faire comment ça demander de quoi tu es demandé moi je ne sais pas que tu étais demandé mon frère mais si tu étais demandé pourquoi tu es toujours célibataire? bon retournons à notre message je pense que c'est une bonne idée n'est-ce pas? dire que moi autrefois rejetez que cette année soit la fin de ton célibat dans le nom de Jésus autrefois célibataire ok avançant on peut y aller? ok on va prendre deux versets psaume 118 verset 22 à 23 la pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle verset suivant c'est de l'éternel que cela est venu c'est un prodige à nos yeux on va reprendre encore verset 22 la pierre qu'on rejetait ceux qui est devenue la principale ah ah celle de l'éternel que cela est venu c'est un prodige on va relire celui-là celle de l'éternel que cela est venu c'est un prodige à nos yeux Matthieu chapitre 3 verset 1 à 6 en ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée il disait repentez-vous car le royaume des cieux est proche Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe le prophète lorsqu'il dit c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert préparez le chemin du Seigneur à planisser ses sentiers ah ah Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de quoi ? une ceinture de quoi ? autour des reins il se nourrissait de sautrelle et de miel sauvage les habitants de Jérusalem de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leur péché ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain on va aller au verset 11 il dit Jean qui parle il dit moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas d'hume de porter ses souliers lui il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu Amen premier point les rejetés ne correspondent pas aux normes attendues il est étrange de voir que ici on nous parle de l'histoire d'un homme qu'on appelle Jean Jean le Baptiste qui est le cousin de Jésus Christ fils d'Elisabeth et de Zacharie qui sont eux-mêmes parents avec Marie et on nous parle de l'histoire de Jean dans la Bible à chaque fois que l'on cite quelque chose c'est qu'il y a quelque chose de distinct à prendre en compte et lorsqu'on nous parle de Jean ici on nous explique comment Jean était vêtu où est-ce que Jean était et comment et où est-ce que Jean prêchait et comment il prêchait comment il parlait alors il est étonnant de voir que les pharisiens étaient dans le temple les pharisiens étaient dans la ville mais Jean lui était dans le désert Jean était vêtu d'un manteau de poils d'une ceinture en cuir et il mangeait des sauterelles alors Jean ne se nourrissait pas comme les autres il ne mangeait pas comme les autres il ne vivait pas comme les autres et Jean a peut-être eu toute une vie qui est assez délicate écoutez-moi la seule personne sur terre qui a vécu la même personne que Jean à son époque c'est Jésus Christ Elisabeth a été enceintée par la vertu du Saint-Esprit Marie a été enceintée par la vertu du Saint-Esprit est-ce qu'on est ensemble ça veut dire que la seule personne qui pouvait comprendre Jean c'était Jésus mais Jean n'a pas grandi tout au long de sa vie avec Jésus parce que la Bible nous explique parce qu'à un moment donné Marie et Joseph ont dû fuir Israël pour aller se cacher en Égypte loin d'Hérode cela veut dire que cet enfant a grandi avec son cousin seul qui vivait la même chose que lui éloigné de lui il n'y avait pas Whatsapp il n'y avait pas Instagram Telegram je ne sais pas s'il y avait peut-être des pigeons voyageurs à ce moment-là mais en tout cas il était loin donc imaginez un enfant qui grandit dans tout cet environnement et qui n'a aucun vis-à-vis alors Jean a eu une vie qui tout au long de sa vie il était comme mise à part nécessairement parce que Jésus n'était pas pareil que les autres quand il était enfant la Bible nous explique qu'il avait une grande sagesse il parlait il écoutait dans le temple et il impressionnait les autres au travers de sa sagesse de sa maturité et Jean devait être quelqu'un qui était peut-être presque semblable à lui donc Jean a dû grandir dans un environnement où il a toujours été mis de côté toujours été mis de retrait mais Jean ne savait pas que Jean ne savait peut-être pas que tout ce parcours était dû à une seule chose la vocation à laquelle il devait répondre Jean était dans le désert à habiller différemment des autres alors forcément j'aimerais te dire une chose lorsque tu es hors normes c'est normal que tu ne sois pas accepté mais voici une chose à chaque fois que Dieu forme avant la fondation du monde quelqu'un d'hors normes à chaque fois que Dieu donne des caractéristiques spécifiques à quelqu'un ce n'est pas pour que cette personne là aille s'enterrer c'est pour que cette personne puisse établir un nouveau modèle dans sa génération le problème c'est que lorsqu'on essaye tout le temps d'écouter autant on doit pouvoir imiter mais l'imitation qu'on doit pouvoir comprendre elle est intimement liée à l'église où je suis le destin où je suis et renaissance j'aimerais nous parler ce matin nous n'avons pas à rougir de nos différences vous savez on m'a posé la question on m'a dit une chose je ne veux pas donner trop de détails ce n'est pas une problématique que je veux faire avec la personne qui me l'a dit mais sur le discours on m'a dit mais quand même si vous faites des baptêmes en noir habillé en noir alors que toutes les églises le font en blanc cela veut dire que nécessairement vous vous mettez en opposition avec nous je me suis dit donc ça veut dire que dans le monde dans lequel on vit la différence aux autres appelle au conflit dans le monde dans lequel on vit le fait que je ne sois pas forcément qu'on ne soit pas une église comme ce que vous pensez être une église d'ailleurs qui n'est pas forcément biblique n'est finalement pas acceptée et j'ai dit ils m'ont dit oui mais vous savez mais quand vous faites ça c'est comme si c'était un choix délibéré de votre part et j'ai répondu oui c'est un choix délibéré de notre part oui on a choisi quand on a été dans le magasin on a dit on veut le noir pour les murs oui on n'a pas dit donnez nous ce que vous avez on a choisi oui on a choisi de faire les baptêmes en noir pour certaines raisons simplement parce que lorsque tu rentres de l'eau on voit tes habits tes sous-vêtements mais c'est un choix délibéré parce que les amis laissez moi vous dire une chose vous aurez beau vouloir plaire aux autres vous serez quand même combattus parce que le Seigneur écoutez le Seigneur Job 7 vous le savez c'est notre verset d'actuel les jours d'un homme sur la terre sont ceux d'un soldat cela veut dire qu'à un moment donné c'est soit vous acceptez ce que Dieu vous a appelé à être c'est soit vous essayez tellement de plaire aux hommes mais en plaisant aux hommes vous n'êtes plus tant serviteur de Dieu vous devenez serviteur des hommes alors à un moment donné notre mandat ne se situe plus là où les hommes nous attendent mais il se situe là où Dieu nous attend parce qu'il se peut que les normes des hommes ont empêché aux normes du royaume d'envahir le territoire sur lequel nous sommes parce que notre grand but n'est pas de pouvoir faire grandir la culture antillaise mais notre but c'est d'abord la culture du royaume mais quand la culture antillaise n'a aucun problème avec celle du royaume il n'y a pas de soucis mais notre but à nous c'est la culture du royaume alors nous ne sommes pas appelés à être des serviteurs des hommes mais nous sommes appelés à être des serviteurs de Dieu alors notre originalité selon ce que Dieu a prévu restera telle qu'elle est tant qu'il nous dira que ça restera comme ça je vous ai dit la semaine dernière que si je commence à prêcher des messages qui n'ont plus attrait à ta vie personnelle ne soyez pas choqué vous pensez que le début de mon message c'était pour vous mais ce n'est pas pour vous je suis en train de parler à l'église antillaise parce que nous avons été pendant longtemps autrefois rejetés alors le rejet ne correspond pas aux normes attendues et j'aimerais dire ça souvent nous antillais notre façon d'être créée notre foi chrétienne n'a pas forcément été acceptée dans beaucoup d'endroits et nous avons des fois tellement voulu s'adapter à là où nous allions si je dis ça souvent lorsque tu vas en France est-ce que tu peux voir réellement des églises qui ont typiquement une identité antillaise pourtant tu peux trouver des églises typiquement malgaches typiquement ivoiriennes typiquement congolaises ou haïtiennes et encore haïtiens encore ils sont très forts là-dedans ils disent maman la culture non ils sont très forts mais alléluia elle est sortie de son drapeau est-ce que je parle à quelqu'un mais si vous regardez c'est comme si en fait et je l'ai déjà dit mais c'est la saison où je dois le redire encore c'est comme si on est antillais mais nous antillais on ne sait pas comment se positionner quand on est chrétien on ne sait pas à quoi ça correspond la seule chose à laquelle antillais nous savons que correspond le fait d'être antillais c'est d'avoir de bonnes louanges c'est la seule chose mais quand il s'agit de servir Dieu on ne sait pas à quoi ça correspond quand il s'agit d'avoir de servir Dieu avec de l'impact s'il vous plaît de l'impact et je ne parle pas d'impact seulement communal ni d'impact régional ni d'impact national mais je parle d'impact international alors si les autres nations sont représentées au travers d'un mouvement d'église d'hommes de Dieu pourquoi pas les antilles c'est la question que je pose en cette saison pourquoi pas les antilles alors notre combat à nous n'est pas de pouvoir se conformer au territoire entier parce que jusque là les amis il faut qu'on regarde la vérité en face nous n'avons pas encore brillé à l'international c'est la raison pour laquelle nous devons savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous pour que nous puissions porter la bonne nouvelle qu'il nous a donnée au-delà des nations voici c'est une chose il y a pendant longtemps les missionnaires sont venus de loin pour venir aux antilles mais les missionnaires partiront des antilles pour aller dans les nations cette saison j'ai décidé de ne pas correspondre forcément aux normes pas correspondre à ce qu'on attend de moi quand je regarde ici même chez moi qui ai grandi ici à chaque fois qu'on parlait de moi au début c'est qu'on disait que j'étais pas antillais en fait ça veut dire que je ressemble tellement pas à comment les gens fonctionnent ici que je suis pas antillais quand les gens regardent la rigueur et le respect de l'autorité qui est ici il dit je suis pas antillais parce que vous êtes trop habitués au manque de respect et au déshonneur que des fois nous avons dans notre culture on a un semblant d'honneur dans la culture antillaise on aime dire il faut respecter les parents mais est-ce que les enfants antillais respectent vraiment leurs parents c'est pas chez nous que les enfants insultent leurs parents c'est pas chez nous que des fois les enfants se battent avec leurs parents on aime souvent on a un semblant écoutez on a un semblant mais ce semblant là il vient des fois aussi un peu de notre histoire mais je vais pas aller là-dedans on a un semblant les amis laissez-moi vous dire une chose les temps dans lesquels nous sommes ne sont pas des temps où nous devons chercher forcément en fait à un moment donné je me suis dit mais attends est-ce que depuis le temps qu'on est ici si tout ce qu'on a déjà fait n'a jamais fonctionné ça veut dire qu'il y a autre chose qu'on doit pouvoir faire alors on ne va pas écoutez on ne va pas vouloir c'est la raison pour laquelle vous allez comprendre réforme 23 je vais en parler je vais parler à réforme 23 et vous allez comprendre qu'en fait la plupart du temps où des gens combattent certaines notions dans un mouvement ou dans une église ou dans la foi c'est simplement parce que ces notions sont des réformes et une réforme vient faire quoi ? vient changer de fond en comble mais souvent les gens qui ont des privilèges n'aiment pas qu'il y ait des réformes parce que la réforme retire leurs privilèges deuxièmement deuxièmement j'aimerais vous dire ceci les rejetés ont leur temps marqué des fois tu veux vouloir à tout prix écoutez vous savez l'histoire de l'église ici par exemple en Guadeloupe je la connais ça fait plus d'une décennie en tout cas que je la connais activement plus d'une décennie j'ai des choses claires dans mon esprit de 2020-2020 2000 à 2020 mais en tout cas entre 2005 jusqu'à 2020 j'ai des choses claires dans mon esprit mais le truc c'est quoi ? c'est que souvent lorsque vous êtes à part de côté et vous ne correspondez pas à la norme vous savez que vous avez un atout qui est fort et qui doit être utilisé mais votre souci c'est que vous ne voulez pas attendre le temps marqué par Dieu et vous voulez à tout prix maintenant je veux faire maintenant je veux rentrer en scène maintenant je veux commencer à gérer laissez-moi vous dire une chose tout rejeter à un temps marqué c'est la raison pour laquelle lorsque je vous ai prêché le message le maître en a besoin je vous ai parlé de l'âne qu'ils ont été détachés mais cette âne en question peut-être été rejetée tout au long de sa vie parce que personne n'était déjà monté sur lui ça veut dire que personne n'était monté sur cette âne cette âne pouvait se dire mais attends jusque là personne ne veut monter sur moi sans savoir que personne n'était monté sur lui parce que c'était le Messie qui devait le chevaucher pour rentrer dans la grande ville est-ce que je parle à quelqu'un alors des fois laisse-moi te dire une chose vous savez les atouts majeurs on ne les met pas à la première mi-temps des fois on ne les met même pas à la deuxième mi-temps on les met à la prolongation ainsi la Bible dit les premiers seront les derniers peut-être que jusqu'avant que tu rentres le match est à 0-0 mais il suffit qu'on fasse rentrer le bon attaquant pour que vers la fin du match alors qu'il reste 3 minutes il y ait des buts qui soient marqués très rapidement et que ça ça démoralise ça consterne même l'adversaire parce qu'il y a un moment où on doit placer les gens on ne les met pas tout de suite ainsi laisse le coach se laisse savoir à quel moment il doit te positionner dans ton environnement ok mais qu'est-ce que tu veux dire pasteur ce que je suis en train de dire c'est que pendant plusieurs années nous avons fait des choses sur notre territoire mais de point de vue international nous n'étions pas connus mais le temps est venu pour nous de rentrer sur la surface du terrain le temps est venu pour nous de pouvoir rentrer dans le match et j'aimais ça c'est un pasteur qui parlait de ça il disait ceci il disait quelqu'un est venu me voir en me disant oui mais on me critique beaucoup on a tout le temps des choses à dire sur nous et des fois en renaissance on peut se dire oui on nous critique beaucoup on a tout le temps des choses à dire sur nous on parle souvent de nous et le pasteur disait ceci est-ce que tu as déjà vu un journaliste lors d'un match de football parler de celui qui n'a pas le ballon cela veut dire que le journaliste quand il est sur en train de commenter le match il parle constamment de celui qui a le ballon il dit comment il avance comment il recule comment il va marquer comment il fait la passe on ne parle pas des joueurs qui ne touchent pas le ballon cela veut dire que quand les gens te critiquent énormément quand les gens disent beaucoup de choses sur toi c'est qu'ils savent que c'est toi qui as le ballon est-ce que je parle à quelqu'un ils savent que c'est toi qui es en jeu ils savent que c'est à toi que tu as donné les choses ils savent que c'est entre tes mains que tu as déposé cela ils savent que c'est à toi que tu as donné cette grâce là alors garde ton ballon protège ton ballon passement de jambes spirituelles et puis va marquer des buts pour le royaume de Dieu va marquer des buts pour le royaume de Dieu j'ai dit mon message mon message ne s'intitule pas rejeté mon message s'intitule autrefois rejeté ça veut dire que c'est terminé c'est terminé c'est terminé c'est terminé c'est terminé et je vais vous dire ceci en réalité il y a dans tout repas il y a toujours un ingrédient clé écoute-moi bien quand tu fais un colombo le colombo a des ingrédients qui doivent être mis étape par étape et imagine si la pomme de terre se plaignait tout le temps pourquoi vous ne me mettez pas en premier tais-toi pour me ton temps va arriver pour me mais ce n'est pas maintenant attends que le bon moment soit là parce que pour l'instant le feu doit d'abord saisir le poulet aïe aïe on doit on doit pouvoir recouvrir mettre déjà saisonner recouvrir mettre tous les condiments qui doivent être mis et laisser la chose mijoter mais sauf que ce que la pomme de terre ne sait pas c'est que si on ne la met pas on ne mange pas de colombo on mange du colom de l'eau ainsi ok ok si tu ne parles pas créole je suis désolé ainsi la pomme de terre arrive au moment marqué parce qu'il faut que quand on la mette elle puisse relâcher les amidons qui vont commencer à faire quoi donner de l'onctuosité pour qu'on passe la cuillère la sauce tu vois ce que je veux dire ou pas parce qu'avant sans la pomme de terre la sauce fait vroum tu vois ou pas mais après la pomme de terre il y a de la voluptuosité hé Seigneur cela veut dire que Dieu ne te met pas tout de suite parce qu'à un moment donné il faut que ton environnement puisse avoir de l'onctuosité mais c'est toi qu'ils attendent aïe 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 c'est toi qu'ils attendent ce n'est pas ah est-ce que je parle à quelqu'un écoute des fois écoute je peux parler à quelqu'un ou pas des fois dans la famille ce n'est pas ceux qui ont été chrétiens d'abord qui amènent de la profondeur des fois ce sont ceux qui arrivent après et au début il y avait des gens qui étaient chrétiens ils priaient mais leur prière était un peu liquide le genre de prière qu'on a en avant dernier tu vois ou pas ce que je veux dire mais il faut qu'une pomme de terre arrive en fait tu n'as pas accepté Jésus tout de suite parce qu'il ne fallait pas que ton Jésus tu le comprennes comme les autres il faut que ton Jésus soit un peu différent pour que ton Jésus amène de la profondeur dans la sauce je dis qu'en cette saison tu vas épaissir ta sauce en cette saison tu vas épaissir ta sauce alors je veux dire une pomme de terre attends attends oui attends c'est pas toi qu'on prend en premier mais attends parce que si on te met en premier tu vas gâter la sauce là ce sera trop ce sera du pouding donc on te met pas tout de suite et c'est ça le problème quand vous voulez être oh non vous imaginez écoutez écoutez regardez renaissance s'est implémentée en Guadeloupe en 2019 imaginez si on avait commencé renaissance en 2010 regardez on arrive en 2019 ici avec nos choses on nous critique bon imaginez 10 ans avant mais on ne nous aurait pas critiqué seulement c'est venu les baptêmes en noir Seigneur pourquoi votre pasteur n'a pas de chemise c'est ça mon ami qui est chemise qui est t-shirt qui est polo il y a la puissance derrière c'est ça qui nous suit est-ce que je parle à quelqu'un pendant trop longtemps on a regardé aux habits aux chemises et aux cravates alors que toutes ces choses n'ont rien fait et n'ont rien donné les petites chemises n'ont rien donné je n'ai pas dit que c'est mauvais mais j'ai dit que pendant trop longtemps on a regardé à ça or Jean n'était pas habillé comme les autres Jean n'était pas vêtu comme les autres mais s'il n'y avait pas de Jean il n'y a pas de Jésus qui peut rentrer en scène alors les rejetés comme je disais sont en réalité la pièce maîtresse quatrième point en réalité les rejetés écoutez-moi bien vous allez comprendre pourquoi vous êtes beaucoup rejetés les rejetés excellent dans les territoires rejetés Jean est un rejeté qui excellait dans le désert et tu demandes des fois à Dieu Seigneur moi normalement je suis fait pour Miami laisse ça laisse ça Miami Seigneur je suis fait pour Los Angeles non toi c'est Los Santos les saintes les saintes Seigneur je suis fait pour Miami non tu es fait pour Miami non écoutez le truc c'est que ce que vous ne comprenez pas c'est que des fois écoutez Dieu sait qu'il n'y a qu'un rejeté qui peut aller sur un territoire rejeté parce qu'il faut que le rejeté arrive à comprendre la souffrance que le territoire vit de ne jamais être pris en compte de ne jamais être considéré qu'on ne fasse jamais rien pour lui les rejetés s'excellent dans les endroits alors à un moment donné écoutez quand je suis rentré aux Antilles on m'a dit ceci plein de gens me l'ont dit qu'est-ce que tu vas faire en Guadeloupe un serviteur comme toi tu peux rester à Paris tu vas peut-être plus briller à Paris frère l'élévation ne vient ni d'Orient ni d'Occident mais elle vient de l'éternel cela veut dire que ça ne vient pas d'une position géographique ça vient de là où Dieu m'envoie et de ce que Dieu a dit sur moi sur le territoire alors écoute des fois quand tu as l'impression que vous savez vous devez aimer les Antilles oui c'est vrai tu commandes quelque chose ça prend un mois mais aime quand même bientôt ça prendra trois semaines et six jours pas fait calcul là c'est vrai à 23h30 minuit déjà à 22h panique pour un côté pour manger sauf en sel ça veut dire toute la Guadeloupe à 22h qui dépendait non deux institutions Etats-Unis et roulottes justement les roulottes sont là et encore à 23h roulottes commençaient c'est vrai c'est vrai tu es un homme tu veux bien t'habiller frère il n'y a pas beaucoup de magasins sinon c'est à point de temps puis tu t'envoies quand tu vois les habits tu te dis que hé c'est vrai ou bien même les endroits ou bien là où tu trouves de bons habits c'est pas ton porte-monnaie ah Dieu les filles bon vous avez tout ici mais les hommes vous comprenez ma douleur les filles ne me dites pas j'ai pas sinon vous avez déjà au moins vraiment beaucoup de choses tu veux aller dans tous ces magasins qui n'ont pas tous ces habitants mais quand un frère veut s'habiller on se croise tous au même magasin tu connais il y en a un en bas un en haut tu vois tu vas dans celui en bas tu prends l'ascenseur tu montes hop tu as fini à la limite tu enjambes de l'autre côté pour prendre un basique mais c'est fini tu vas pas plus loin que ça oh Dieu donc des fois il faudrait qu'on fasse un groupe WhatsApp pour dire toi tu mets ces vêtements là ça quand est parce que ah Dieu c'est déjà arrivé les gens arrivent les frères arrivent à l'église ils sont habillés pareil c'est la vérité c'est vrai c'est dommage et je dis ça c'est dommage regarde les gens attendent que oui des grosses enseignes de café le matin avec des cafés coffee latte viennent ici alors qu'on a nos chocolats et nos trucs à nous mais c'est vrai que le matin à 7h si tu veux te lever il y a une seule enseigne personne d'autre ne veut se lancer c'est vrai qu'il manque des choses c'est vrai qu'il manque des choses c'est vrai qu'il fait chaud il fait chaud il fait chaud mais au moins tu n'as pas les pulos verts à acheter et les manteaux à acheter mais il fait chaud c'est vrai que au départ quand tu arrives ici avant tu mangeais cornflex mais quand tu as été voir la boîte de cornflex tu as commencé à prendre du pain et tu l'as rompu dans ton l'air tu dis que mon frère on ne va pas acheter cornflex tout le temps parce que le prix que c'est là c'est vrai les packs d'eau coûtent cher mais aime chez toi aime chez toi je disais ça quand je lui disais je suis heureux parce que plus je parle peut-être c'est pas toi donc ne dis pas même trop vite plus je parle avec des hommes et des femmes ici à l'église plus leur mentalité change sur le mariage mais aussi sur le choix du conjoint là où avant les choix étaient purement charnels est-ce qu'il est beau est-ce qu'il est belle et à la fin finissent par divorcer maintenant c'est est-ce qu'il a la crainte de Dieu est-ce que je parle à quelqu'un je veux avancer ou pas je veux parler à quelqu'un faut faire attention maintenant les soeurs observent qui est-ce qui se sacrifie bien pour Jésus Christ si elles voient aïe 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 si elles voient que tu ne te sacrifies pas pour Christ mon frère elle t'élimine elle t'élimine elle t'élimine prochaine fois que je dis qui veut partir en mission lève ta main lève ta main est-ce qu'on est ensemble les choses sont en train de changer alors c'est vrai qu'ici c'est difficile tu ne peux pas être chez toi tu dis tu prends Uber tu ne peux pas tu ne peux pas peut-être qu'il y a des applications ici mais tout n'est pas encore comme il faut là ils sont en train de faire dans d'autres endroits ils sont en train de refaire des nouvelles lignes même pas un tramway on a bon on va nous remettre un tramway en passave en passave je te dis juste même pas on a au moins tu sais qu'on n'a pas on n'a pas mais écoutez une chose si nous tous les chrétiens ce que nous recherchons d'abord c'est notre confort comment les gens de chez nous entendront parler de Jésus Christ si nous tous nous cherchons notre confort et qu'on va là où on sent qu'on est le plus à l'aise comment les gens de chez nous entendront parler de Christ et laissez-moi vous dire une chose église antillaise si nous nous impliquons pas dans le changement de nos nations antillaise quand elles finiront par changer économiquement elles finiront par nous tourner le dos parce qu'elles nous diront que vous n'étiez pas la lor du changement elles nous diront quand il y avait regardez 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 bien quand il y avait l'histoire là qui s'est passée pendant un an deux ans où était l'église où était l'église on était très peu à devoir à tenir ferme très peu parce que ils voulaient pas se mouiller ils voulaient se cacher mais quand tu n'es pas dans les combats de la société pour pouvoir la Bible et la Bible est claire là-dessus que tu ne peux pas voir par exemple qu'on abuse sur le pauvre on abuse sur l'indicent et de ne rien faire rien faire où est l'église dans ces moments-là on s'est habitué à ce que lorsque quelqu'un arrive dans la société on dit juste on va prier oui prier c'est bien mais il faut aussi parler il faut aussi prendre position il faut aussi dire des choses quand Dieu nous a dit le dire et je précise aussi alors laissez-moi vous dire une chose nos Antilles sont telles qu'elles sont c'est vrai mais il n'y a pas deux endroits comme chez nous nous n'avons pas d'autre pays tu vois c'est chaud parce que tu vas me dire mais notre pays c'est écoute d'accord je parle pays dans le sens de notre territoire nous n'avons pas d'autre pays c'est ici chez nous ah je comprends c'est ici et tu vois c'est ça qu'on n'a pas nous Antillais on a ça qu'elle en bouche ou aller chanter du gocaille c'est tout mais dans les faits on finit par partir on n'a pas d'autre chez nous on n'a pas d'autre chez nous c'est ici chez nous alors si on ne change pas chez nous serons-nous fiers lorsque Jésus reviendra et qu'il appellera les Antillais en disant qu'est-ce que vous avez fait les chrétiens sur ce territoire la Bible dit que la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu alors c'est la raison pour laquelle je vous prêche comme ça chaque dimanche pour que quand vous retournez dans vos emplois dans vos organisations dans vos sociétés que vous puissiez être la lumière du monde là-bas pas simplement pour tout le temps chercher écoutez chrétiens s'il vous plaît Antillais arrêtons de chercher tout le temps qu'est-ce que notre territoire peut faire pour nous commençons à chercher à savoir qu'est-ce que nous pouvons faire pour notre territoire qu'est-ce que je peux faire pour la Guadeloupe qu'est-ce que je peux faire pour les Antillais écoutez chers parents au lieu de critiquer tout le temps les jeunes ils ont un droit ils ont la rie déjà commence par prier pour eux dans le lieu secret et commence par prophétiser d'autres choses est-ce que je parle à quelqu'un est-ce qu'on ne peut pas commencer à changer notre langage sur notre territoire et commencer à dire que nos jeunes sont des jeunes matures nos jeunes sont des jeunes stables nos jeunes sont des entrepreneurs est-ce qu'on ne peut pas faire le focus sur ce que nos jeunes font de bien et pas sur ce que nos jeunes font de mal oui d'accord c'est vrai il n'y a pas certaines choses mais pourquoi d'autres quittent chez eux pour venir chez nous cela veut dire qu'ils ont vu chez nous ce que nous n'avons pas vu chez nous alors ici c'est chez nous nous n'avons pas d'autres nations que Dieu mette en toi l'amour pour les Antilles la ferveur et la passion pour les Antilles je dis ici c'est chez nous Guadeloupe c'est chez nous Martinique c'est chez nous Saint-Martin c'est chez nous Guyane c'est chez nous Suriname Curaçao Saint-Lucie Dominique Trinidad Tobago ici c'est chez nous Cuba c'est chez nous Jamaïque c'est chez nous Haïti c'est chez nous Saint-Domingue c'est chez nous alors soyons prêts à nous battre pour chez nous soyons prêts à nous sacrifier pour chez nous écoutez les amis je vais vous parler vrai des fois ça fait mal de se dire je vous dis vraiment des fois je me dis mais j'aurais pu aller servir Dieu ailleurs et être dans de grandes nations et quand tu es dans de grandes nations c'est plus facile de ne pas être vu par les gens mais je me dis mais si je fuis chez moi qu'est-ce qu'il oui il restera des gens mais il ne restera pas de gens comme moi et c'est ça que vous devez comprendre attendre écoutez quand vous ne comprenez pas votre particularité vous vous dites ouais mais si si je parle il y aura d'autres oui il y aura peut-être d'autres mais par contre comme toi il se peut que les prochains viennent dans dix ans il n'y aura pas d'autres comme moi alors les amis on va on est ici et on travaille ici les gens me écoutent vous savez que souvent les gens me disaient tu sais pasteur moi quand je voyais Renaissance sur Youtube je pensais que c'était à Paris c'est pas à Paris c'est aux abîmes oui oui c'est là c'est là tu connais aux abîmes oui oui à côté on vend du riz John John oui oui on a un boutiquier tu connais un boutiquier tu connais oui c'est ici chez nous écoutez parce que dans leur tête on ne peut pas avoir de belles strades ici on ne peut pas avoir de beaux matériels ici ça coûte trop cher on ne peut pas avoir de piano d'instruments comme ça ici ça coûte trop cher on ne peut pas avoir des écrans on ne peut pas avoir tout ça ça coûte trop cher laissez-moi vous dire une chose nous avons décidé de nous sacrifier pour ici nous avons décidé de nous sacrifier pour ici ça que quand j'entends les gens parler dire des choses et fabuler les amis ouvrez les yeux et regardez chez vous regardez chez vous l'investissement que nous mettons ici cela veut dire que écoutez vous savez quand quelqu'un veut durer à l'investissement qu'il met sur le territoire nous sommes là pour durer 20 ans 30 ans jusqu'au retour de Jésus nous sommes là pour durer et vous savez chez nous c'est particulier parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits comme les Antilles sur Terre vous savez le seul endroit qui ressemble à peu près aux Antilles parce qu'on a à peu près la même histoire c'est les Etats-Unis mais il n'y a pas beaucoup d'endroits comme les Antilles parce que on ne peut pas dire tu sais chez nous n'est pas un lieu où ethniquement on peut te rejeter puisque nous sommes un melting pot de plusieurs endroits sur Terre nous venons d'Afrique nous venons d'Inde nous venons d'Europe nous venons d'Amérique centrale nous venons de tous ces endroits cela veut dire que même la seule chose que écoutez chez nous ça ne veut pas dire forcément je suis né ici chez nous ça veut dire est-ce que j'aime ici est-ce que mon coeur est attaché à ici est-ce que je comprends ce que Dieu veut faire pour ici c'est ça la chose parce qu'il y a des gens qui sont nés ici mais qui ne considèrent pas ici comme chez eux mais c'est aussi une chose chez nous ça veut dire que même quand tu viens de l'extérieur tu ne peux pas venir ici en voulant chercher tes intérêts à toi tes choses à toi et souvent laissez-moi vous dire une chose et je vais le dire je crois que je dois le dire laissez-moi vous dire une chose nous sommes français mais nous sommes aussi Guadeloupéens non, non, non c'est important à dire tout comme on peut être français et on est Corse tout comme on peut être français et être Marseillais nous sommes français mais nous sommes Guadeloupéens alors quand on dit que c'est chez nous cela veut dire aussi vos us et coutumes de chez vous de là où vous venez même si vous venez de France n'oubliez jamais que ici c'est en France mais c'est aussi la Guadeloupe parce que pendant trop longtemps nous nous sommes tués l'église sur ce genre d'aspect et ce genre de choses et laissez-moi vous dire une chose que souvent les gens qui, qui, qui écoute Réforme 23 sois présent non, non, non Réforme 23 sois présent à Réforme 23 est-ce que je peux avancer et voici les points que je peux vous donner à vous dire j'ai fini sur mes quatre pour me sucier pour me donner combien de quatre points j'ai fini sur mes quatre points et je vous donne deux choses à vous dire là où les Antillais étaient autrefois rejetés on ne pourra plus compter sans nous c'est fini regarde bien regarde bien regarde bien il y a un truc écoutez vous devez savoir voir comment vous pouvez voir qu'il y a un vent de l'esprit sur un territoire c'est lorsque vous voyez que tout d'un coup les focus sont mis sur le territoire mais pas seulement spirituellement le problème c'est que les chrétiens n'aiment voir des choses spirituellement non quand tu vois que les choses ont focusé économiquement musicalement artistiquement social tout ça ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe laissez-moi vous dire une chose on a un très grand chanteur chez nous de notre plus grand groupe entier qui est décédé vous vous voyez ça comme ça mais ce que ça veut dire c'est que ça correspond au verset qui dit une génération s'en va et une autre s'en vient cela veut dire que spirituellement ce qu'il nous est en train de dire c'est qu'un nouveau chapitre est en train d'écrire de s'écrire pour le côté artistique aussi aux Antilles mais le problème c'est que vous ne savez pas discerner les choses sur le territoire écoutez lorsque vous voyez qu'on n'a pas poussé beaucoup mais qu'on a pu retrouver des molécules qui pouvaient nous aider à combattre pendant la certaine période on n'a pas poussé beaucoup pour certaines raisons mais tu sais que le focus a quand même été mis d'une certaine manière est-ce que je parle à quelqu'un lorsque tu vois que pendant la grande période le seul endroit où certains français européens voulaient venir en vacances c'était ici c'est qu'il y a un focus qui est mis jusqu'à est-ce que je parle à quelqu'un lorsque tu vois que musicalement même des artistes séculiers que tu les vois ils commencent à monter c'est pas une question de savoir est-ce qu'on ne regarde pas ça on essaie de discerner les temps lorsque tu vois que musicalement certains artistes séculiers de chez nous commencent à être de plus en plus connus acceptés sur la scène internationale cela veut dire qu'il y a un vent de l'esprit qui est en train de souffler sur notre territoire exemple vous verrez que pendant un bon moment la Belgique a eu un essor très grand d'un seul coup comme ça d'un coup ils ont eu des artistes très connus ils ont eu des artistes qui faisaient de la pop du rap d'un coup ils ont eu beaucoup d'artistes qu'on a connus d'un coup leur équipe de football plusieurs personnes ça a été mis devant nos yeux certes parce qu'ils ont bien joué à certains moments mais ça a été mis devant nos yeux est-ce qu'on est ensemble et donc tout ça pour vous dire que quand vous voyez ça et si vous à ce moment là ça alors que le focus était mis sur la Belgique on voyait aussi des jeunes serviteurs se lever en Belgique parce que c'est comme ça que l'esprit de Dieu souffle quand il souffle Dieu n'a jamais dit qu'il fera croître que le blé il dit laissez croître ensemble le blé et l'ivraie cela veut dire que même quand l'ivraie peut-être croit cela veut dire qu'il y a un vent qui est en train de souffler maintenant assais-toi et regarde observe bien c'est pour ça que vous verrez que dernièrement le dernier vent de l'esprit était sur notre île sœur parce que c'est eux qui ont musicalement fait beaucoup d'avancées mais même musicalement dans le monde séculier mais aussi la musique chrétienne urbaine que vous écoutez elle vient de l'île sœur parce que c'est comme ça que ça fonctionne c'est quand le vent souffle et nous écoutez renaissance voici l'un de nos mandats c'est que Dieu nous a établis pour ouvrir la voie pour le prochain mouvement de l'esprit est-ce que je parle à quelqu'un notre mandat écoutez quand vous venez le dimanche auparavant et que je vous prêchais des messages pour votre vie de tous les jours des messages comme ci et comme ça c'était oui c'était la volonté de Dieu mais ce n'est pas la cible de notre mandat notre mandat c'est d'ouvrir un mouvement de l'esprit quelque chose de nouveau pour que ceux qui viennent après puissent se dire c'est possible on peut aussi le faire c'est la raison pour laquelle les coups sont aussi forts les critiques sont aussi fortes parce que nous ne sommes pas venus marcher dans un chemin tracé mais nous sommes venus tracer un chemin c'est la saison pendant longtemps les gens sont venus prophétiser ici oui c'est une église apostolique nous sommes rentrés dans cette saison nous sommes rentrés dans ce temps là où Dieu nous attend pour pouvoir prendre position vous savez à un moment donné j'ai commencé à me dire en fait je crois que non tu sais à des moments j'avais envie des fois de rien dire je ne prendrai pas dans les détails mais j'ai commencé à comprendre et j'ai dit en fait non Dieu m'a mis pour ça pour être quelqu'un qui bouscule les jambes pour mettre un coup de pied dans la fourmilleur pas pour lutter contre la chair et le sang mais contre les esprits méchants contre les principes que les gens érigent au-dedans d'eux contre des manières de penser est-ce que je parle à quelqu'un c'est pour ça Dieu me donnait une pensée hier et la pensée que Dieu me donnait c'était ton leader a peut-être des choses que des fois c'est pas agréable mais ça reste ton leader et sans ton leader il se peut que vous n'alliez nulle part est-ce que je parle à quelqu'un c'est pour ça que je vous disais dernièrement ne laissez pas les gens atteindre votre instrument de réveil et je ne parle pas seulement pour l'église ici je parle pour l'église aux Antilles et mon dernier point c'est Antilles ne cherchez pas à vous faire accepter là où Dieu ne vous a pas placé écoutez je le redirai à Réforme 23 mais je le dis aujourd'hui la saison a changé c'est la raison pour laquelle vous qui êtes ici écoutez bien le son de ma voix la saison a changé ce que je peux vous dire c'est que écoutez-moi église antillèse le secours ne viendra pas de l'extérieur le secours ne viendra pas de l'extérieur pendant longtemps nous antillais nous avons comme un rejet de qui nous sommes et de en tant que chrétien je parle de qui nous sommes je ne parlerai pas là je ne parle pas d'un point de vue sociétal mais je parle de la foi chrétienne et on ne sait apprécier que ce qui sort de l'extérieur mais la saison a changé je vous parlerai à Réforme 23 de ce que Dieu a fait dans le monde de l'esprit ici sur le territoire et pourquoi ceux qui viennent de l'extérieur ne pourront plus faire ce qu'ils voulaient faire aisément auparavant les gens venaient pour tout même ceux qui disaient venir servir Dieu mais à la fin quand tu réfléchis ils ne disent pas qu'ils viennent servir Dieu pour gagner des âmes des fois c'est juste pour pouvoir soit étendre une certaine soit étendre leur influence leur renommée ou se faire de l'argent ça là ça a changé ça a changé ce n'est plus comme avant et ce ne sera plus comme avant ça veut dire que et que je suis obligé de garder ça pour vous dire c'est la réforme 23 ma réforme 23 je vous parlerai de toutes les grandes réformes que Dieu a commencé à faire et ce que Dieu va faire dans les temps à venir je vous assure je veux juste que Dieu ouvre vos yeux juste que Dieu c'est la raison pour laquelle vous verrez que je prends des fois du retrait sur certaines choses parce que la saison dans laquelle nous sommes venus nous devons nous focaliser sur le futur le futur nous devons débloquer le futur débloquer notre futur ne pas condamner notre futur on doit le débloquer c'est la raison pour laquelle les amis j'aime cette phrase et nous n'aurons plus jamais peur plus jamais peur plus jamais peur d'affirmer notre foi plus jamais peur d'être entier et chrétien parce que l'on sait que la foi chrétienne ce n'est pas une affaire d'histoire c'est une affaire de révélation avec Jésus Christ nous n'aurons plus jamais peur d'être chrétien et de manifester la puissance de Dieu plus jamais peur d'être chrétien et de pouvoir être fils dans la foi d'un homme de Dieu plus jamais peur d'être chrétien et de rougir d'avoir peur de partager les choses de mon église plus jamais peur plus jamais peur écoutez que le ciel vienne nous trouver dans ce champ en train de labourer jour et nuit que le ciel vienne nous trouver dans ce champ que Dieu nous a donné en train de labourer jour et nuit c'était mon message pour vous Sous-titrage ST' 501